Bonjour, je suis Lila, je suis Cara et aujourd'hui on va vous présenter la 13ème maison de Bradley, écrit par Amber Lidot. Nous sommes Noah et Billy, deux frères qui déménagent dans une nouvelle maison à cause de leur malédition de famille. Il y a bien longtemps, notre famille a été bénie de quatre pouvoirs. Un qui réunit tous les animaux, le heurtoir. Une lanterne qui rassemble les marées pour contrôler les caprices de la mer. Un tisonnier capable d'embraser le feu n'importe où. Et une géouette capable de maîtriser la foudre et le ventre. Mais il y a eu un avertissement. Si jamais on abusait de ce pouvoir, on subirait une malédiction. Des oiseaux du pôle nous suivraient pour toujours. Il y a dorénavant un moyen de sauver notre famille et briser notre malédiction. Réunir les quatre objets. C'est pour ça que j'ai fugué avec Billy et mon amie Nina. J'ai retrouvé les quatre objets qui nous aident à retrouver notre vie avant la malédiction. Moi, j'ai retrouvé une photo de notre tante qui nous a aidé à la retrouver. Car je sais que c'est elle qui détient les deux autres pouvoirs dont il nous manque pour tous les réunir et briser la malédiction. Elle nous trahit. Mais les oiseaux du pôle la retrouvent. Et son égoïsme et elle meurent. Nous avons, ensemble, réussi à trouver les quatre objets malgré les obstacles de notre parcours. Nous avons trouvé ce livre très intriguant et il y avait beaucoup, beaucoup de suspense au cours de l'histoire. Les personnages sont de plus très originaux, spécialement Billy qui est malentendant. Et puis il y a Nina qui est décrite spéciale dans le livre. C'est assez long car l'auteur n'arrive pas très rapidement au but. Donc il y a une partie où c'est assez long et il ne se passe pas vraiment de choses. Mais en général, nous avons trouvé ce livre très bien et on vous le recommande. Merci.